La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce mercredi 20 avril 2022. Réoumi Quotidion propose à sa une de rejouer le film de l'agression commanditée par la fille d'Alune Bainder, une affaire de vol portant sur 3 millions de francs CFA. Ce journal rappelle que l'affaire avait fait les choux gras de la presse. Fille du célèbre chanteur Alune Bainder, Adjan Daimbaï, avait commandité l'agression de son prétendant, Mohamedou Moustapha Djan, alias celle fille qui a été délestée de plus de 3 millions de francs CFA. Hier, le substitut du procureur a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre les accusés, rapporte ce journal qui revient sur la comparution des mises en cause devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. Réoumi nous apprend dans l'affaire de la six-step à la DGPU que les trois bourreaux d'Ousmane Noël Djan ont été condamnés. Ce journal rapporte des fortunes diverses pour les mises en cause, soulignant que Baba Carso a décroché un séjour carcéral de six mois ferme. Ses deux complices, Soda Gueye, alias Fatoufale et Aïsa Tousseau, ont été condamnés respectivement à des peines de trois et un mois ferme. Le PCA, du COSEC et boss de la Sénat-Essa, élu visé par une information judiciaire pour un détournement présumé de 4,182 milliards de francs CFA, informe Libération, qui signale à l'origine une plainte déposée par Ibrahima Diop, DG de Taïgou, d'Henri, Sénégal, contre Mamadou Gueye pour abus de confiance, faux en écriture publique authentique, faux commis dans des documents administratifs et usage des défauts. Sénat-Essa a détourné en effet les fonds versés par TDS devant servir au paiement des droits de douane, note Libération, qui souligne que la société a été déjà épinglée au moins à cinq reprises par la douane, entendue à la DIC, Mamadou Gueye ni, mais les enquêteurs la câblent et le parquet demandent son inculpation aux douanes des juges, renseigne Libération, qui nous apprend dans l'affaire Astou-Sorna que quatre sages-femmes ont été placées sous mandat dépôt hier et seront jugées en flagrant délit le 27 avril prochain. L'observateur informe aussi dans cette affaire que quatre des six sages-femmes ont été envoyées en prison et nous explique pourquoi les deux autres n'ont pas été placées sous mandat de dépôt. L'observateur voit par ailleurs l'État face à 72 heures de la santé avec la grève de trois jours décrétée par les syndicalistes. Ce journal note ainsi un mercredi décembre pour Andegussem, un jeudi noir pour les médecins et un grand vendredi pour les pharmations. L'observateur dévoile les raisons de ces trois jours de paralysie du système sanitaire pendant que Sud-Cotillan constate et note qu'Andegussem maintient la cadence avec des perturbations de 72 heures des hôpitaux et établissements de santé. Il s'agit d'un cinquième plan d'action matérialisé par une grève générale du vent au 22 avril. Et c'est le dilatoire indexé dans les négociations avec le gouvernement qui motive ce mouvement d'humeur selon ce journal. Et selon le journal Welfe-Cotillan, le Sénégal se tire une balle dans le pied avec la pénurie de kérosène. A l'origine, la guerre larvée entre l'État et des pétroliers, signale ce journal, où Sophie Gladiman, ministre du pétrole et des énergies, reconnaît que la situation est très tendue. Et le journal Réoumi livre les assurances de Sophie Gladiman sur la rupture de kérosène et de carburant. Le ministre du pétrole et des énergies a fait face à la presse hier Notso Quotidien. Gladiman, en sapeur pompier pour éteindre les tensions sur le kérosène, le carburant et le gaz, titre par conséquent Vox Populi, où le ministre du pétrole et des énergies reconnaît que la situation est très tendue. Mais on n'est pas en rupture d'approvisionnement, assure-t-elle. À partir du 23 avril, il ne devrait plus y avoir de problème, indique Sophie Gladiman, qui annonce que Petrosène va faire du gaz et satisfaire les besoins du pays. La SARL va reprendre ses activités dès le 30 avril prochain. Indique-t-on dans Vox Populi ? En tout cas, la pénurie de carburant est très sérieuse, semble dire Dakar Times, qui informe que les pêcheurs, les armateurs, les commerçants, entre autres, sont plongés dans une situation très préoccupante à cause de cette pénurie de carburant. Les bateaux et les pirogues sont restés à sec. Les fournisseurs Total Vito, Petrosène, Ola, Puma, Oryx ont épuisé leurs stocks si on en croit ce quotidien, qui alerte aussi sur la situation à la SAR, à la Sénélec et à Petrosène. Et Ouagron Place nous apprend qu'Alioussard a administré une piqûre de 6 milliards et demi en appui à 26 entreprises du secteur des transports aériens. Ouagron Place nous conduit par ailleurs à la mairie de Dalifor pour y signaler une chasse aux sorcières. Ce journal renseigne ainsi que Mamadou Meng persécute les armes d'Idrissa Diallo. Et en direction des prochaines législatives, Vox Populi nous apprend que la coalition Goryoubès travaille à mettre en place une dynamique unitaire de l'opposition. Concernant ces élections toujours, le vrai journal signale pouvoir et opposition en confrontation avant l'heure. S'agissant de la candidature à la députation de l'activiste, le vrai journal s'interroge. Guy Marius mérite-t-il un fauteuil à l'Assemblée nationale ? En attendant d'avoir la réponse, Vox Populi nous apprend que Maki veut démarrer les travaux de l'hôpital Aristide de Dante qui menace ruines en septembre prochain. Et ces travaux doivent durer 20 mois maximum, exige-t-il ? Selon ce journal, Guy nous apprend aussi que, remercié par l'IIM, Sédina Oumartoué a été recrutée par Barthélémy Diaz. Il est désormais le conseil technique chargé de la sécurité urbaine de la capitale, souligne Réoumi Quotidien. Le quotidien du sport, évoquant les éliminatoires de la Cannes 2023 et le tirage au sort effectué hier, indique que le Béné est un adversaire qui réussit au Lyon. Les Lyons, qui héritent du Béné, du Mozambique et du Rwanda, démarrent contre les écureuils en juin au stade Abdoulaye Wad, renseigne Vox Populi qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.